Yo c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. J'avais dit que j'en ferais plus sur la chaîne et que je vous montrerais plutôt mes acquisitions sur des stories Instagram au fur et à mesure. Finalement je me rends compte que je le fais pas. Et puis j'avais décidé d'arrêter de le faire parce que je recevais finalement pas tellement de bouquins. Enfin je n'achetais finalement pas tellement de livres et du coup je voyais pas trop l'intérêt de vous montrer, de vous faire une vidéo pour trois bouquins. Et en fait là au mois d'août ça a été l'orgie. J'ai acheté quelques trucs, j'ai emprunté beaucoup de choses à la bibliothèque. Donc je vais également vous inclure ces livres dans ce book haul. Voilà donc je vais aussi vous parler des livres numériques que j'ai acheté ou que j'ai reçu en partenariat via NetGalley. Donc voilà donc là je vais vous faire mon book haul du mois d'août. Je me suis dit que de toute façon les book hauls c'est un genre de vidéo qui vous plaît beaucoup en général. Et ça vous permet d'avoir une vidéo en plus donc c'est super. Je vais commencer par vous présenter les romans numériques que j'ai acheté. Le premier il s'agit de La fille d'encre et d'étoile de Kieran Millwood Hargrave. Alors j'ai un gros doute sur le résumé du coup je préfère pas trop m'avancer et j'ai pas forcément envie de le relire. Je sais que la couverture est sublime. De toute façon c'est un roman que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Certainement une wishlist. Donc je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil ou à faire vos propres recherches pour savoir un petit peu de quoi ça parle. J'ai également acheté Au nom de l'horreur de Louis-Pierre Sicard qui est donc un roman horrifique que vous avez vu il y a peu de temps parce que je vous l'ai introduit dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit donc d'un roman dans lequel on va suivre les aventures d'un groupe qui se retrouve enfermé dans un manoir dans lequel ils vont se dérouler des choses absolument atroces. J'ai également acheté le premier tome de la couleur du mensonge de Erin Beatty et il me semble que dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui est censée rencontrer une marieuse un peu comme dans Mulan pour savoir si elle ferait un bon parti et la marieuse va lui dire que non non c'est mort elle est pas bonne à marier. Par contre elle lui propose de l'embaucher en tant qu'assistante et elles vont se retrouver un petit peu sur les routes et cette jeune femme va bien malgré elle se retrouver embarquée dans plusieurs complots et elle va devoir jouer double voire triple jeu. J'ai également complété ma série de Samantha Bailly à savoir les âmes jumelles j'ai enfin acheté les âmes plurielles donc le troisième et dernier tome c'est une série que je n'ai pas encore commencé mais qui me fait très envie donc là au moins j'ai la trilogie complète et je sais que si je veux un jour la commencer je pourrais aller jusqu'au bout sans m'arrêter. Il s'agit simplement d'une série contemporaine dans laquelle on va suivre les aventures de deux jeunes filles qui sont amies et on va suivre en fait leur relation. J'ai également acheté Voyages interdits de Tara Jones. Ici c'est un roman de science fiction dans lequel on va rencontrer une jeune femme qui va se rendre compte qu'elle est capable de voyager en dehors de son corps un peu comme un genre de voyage astral et pendant ces voyages elle va rencontrer le fantôme je crois d'un ado qui était dans son école. voilà alors j'en sais pas beaucoup plus c'est du Hugo je crois donc ce sera certainement romantique voilà en tout cas c'est un titre qui m'intéressait beaucoup. J'ai également acheté le 11e tome de la série Agatha Raisin Enquête qui s'intitule L'enfer de l'amour. C'est écrit par MC Beaton. Bon bah Agatha Raisin vous en avez certainement déjà entendu parler là on est déjà rendu au tome 12. J'ai même pas encore commencé le tome 1 mais bon je les ai tous au moins comme ça pareil que pour les Samantha Bailly je sais que si je les commence ben au moins je pourrais avancer et ne pas être frustrée de ne pas avoir la suite. Ce sont des petites enquêtes policières assez humoristiques un peu à la Agatha Christie un genre de Miss Marple mais assez fantasque voilà donc un personnage qui a l'air vraiment très drôle et si vous n'avez pas le courage de lire les 12 les 12 livres sachez qu'il y a une adaptation télévisée qui a été réalisée de Agatha Raisin alors je ne sais pas exactement quels épisodes auront été recréés mais en tout cas c'est une série littéraire qui a été adaptée en série télé. J'ai aussi acheté corps à corps de Anne Marie Géniard. Il me semble que dans cette histoire on va rencontrer un homme qui avait pas mal de problèmes quand il était à l'école et qui était surtout maltraité par une institutrice avec plusieurs autres de ses camarades. D'ailleurs cette prof était vraiment pas très très sympa et cette maîtresse d'école va être retrouvée morte dans la maison de retraite je crois où elle était et il va s'en suivre une enquête puisqu'il se trouve qu'il y avait pas mal de ses anciens élèves qui qui auraient bien aimé se venger de la façon dont ils avaient été traités donc il y a pas mal de gens qui auraient pu lui vouloir du mal. Et le dernier achat numérique que j'ai fait au mois d'août il s'agit de Once and for all de Sarah Dyson alors je n'ai jamais lu encore de roman de Sarah Dyson c'est de la romance à dos assez jeunesse voilà là je crois qu'on va être dans l'univers des mariages il me semble je crois que la la mère du personnage principal qui est une fille est wedding planner il me semble après je confonds peut-être avec un autre titre parce qu'il ya il me semble qu'il y a un autre titre qui ressemble un peu à celui-là voilà en tout cas je crois que c'est le dernier qui est paru de Sarah Dyson et je me dis que c'est l'occasion de plonger là dedans en plus enfin vous savez que j'aime beaucoup la romance donc c'est quand même un trou dans la culture littéraire de ne jamais avoir lu cette autrice donc voilà c'est l'occasion je passe maintenant aux deux titres que j'ai reçu via la plateforme netgalley dans un premier temps j'ai reçu 600 heures dans la vie extraordinaire d'Edward Stanton de Craig Lancaster c'est du feel good dans lequel on va rencontrer un personnage donc Edward Stanton qui est atteint du syndrome d'asperger me semble-t-il et qui va devoir cohabiter avec sa nouvelle voisine et son fils qui est assez jeune voilà donc j'espère une belle relation entre ces deux personnages et le second c'est Abelard et Lily de Laura Criddle et dans cette histoire il y a également un des deux personnages je crois que c'est le garçon qui est lui aussi atteint du syndrome d'asperger tandis que la jeune fille est hyper active et l'appareil ça va être un petit peu le clash des des émotions et des des personnalités qui va se faire donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire je passe maintenant à mes achats papier et dans un premier temps je vous présente une nouvelle fois in real life des connexions donc le premier tome de la série de Maywen Alix aux éditions Milan voilà je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans l'unboxing de la mille et un livre box du mois d'août donc je ne vais pas revenir dessus j'ai encore le menu dans le roman voilà en tout cas je ne sais pas si je vais le lire tout de suite mais il est là j'ai également acheté le premier tome de la série Meg Corbin lettre écarlate de Anne Bishop bah je l'ai acheté à cause de son prix voilà comme vous pouvez le voir ici malheureusement c'est pas une étiquette qu'on peut enlever je préférerais franchement ils le font très très souvent mais les 10 c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ils rabaisse les prix de certains des premiers tomes de leur série pour permettre aux gens de les découvrir donc ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée mais ils pourraient juste coller l'étiquette dessus et ne pas l'imprimer après étant donné que le livre ne coûte que 4 euros je ne me plains pas trop non plus c'est écrit assez petit c'est de la bitlit on va suivre donc Meg Corbin qui est une prophétesse de sang en fait à chaque fois qu'elle s'entaille elle est capable de d'avoir des visions prophétiques de l'avenir et elle est traquée pour son don et elle va trouver refuge dans un enclos je crois ça s'appelle l'enclos il me semble l'endroit où elle va réussir à échapper à ses persécuteurs et en fait cet enclos est peuplé de créatures fantastiques et notamment de loups-garous j'ai également acheté le tome 7 de la maison du soleil de ta amo c'est un manga que j'aime beaucoup aux éditions pika on va suivre les aventures de cette jeune fille qui va vivre chez son ami d'enfance qui est ce jeune homme là le brun voilà une relation amoureuse va commencer à naître entre eux même si il y a une légère différence d'âge et que du coup le garçon a plutôt tendance à considérer la jeune fille comme sa petite soeur que comme une petite ami potentiel mais c'est une histoire très douce et avec des thèmes assez profonds parce que la jeune fille a perdu sa maman mais son père est encore bien présent c'est juste qu'il n'assume pas d'élever sa fille tout seul et voilà donc elle se retrouve un petit peu plus ou moins à la rue plus ou moins de sa propre volonté en tout cas elle essaie de faire tout ce qui est possible pour pour s'en sortir et pour assumer sa situation et je trouve que c'est un manga vraiment très chouette j'ai acheté le tome 7 mais je sais même pas si j'en suis là j'ai peut-être je dois avoir lu au moins jusqu'au tome 5 j'ai peut-être pas encore lu le tome 6 et alors par contre je me souviens pas du tout dans quelles circonstances je l'ai acheté autant les autres oui le mec corbine bah voilà c'était c'était parce que c'était son prix et c'était en librairie mais celui là je me souviens pas du tout mais c'est pas grave au moins il a rejoint ma bibliothèque et voilà je pourrais continuer la série en toute tranquillité pendant d'autres courses j'ai également acheté amber farel donc le premier tome qui s'intitule c'est pas écrit il y a un truc une histoire de serpent attendez je l'ouvre parce qu'il est même pas ouvert la morsure du serpent voilà donc de amber farel et comme je vous le disais milady font parfois des offres super sympa et là en l'occurrence il y avait le hors-série des origines de amber farel écrit par mark ennwick du coup aux éditions milady qui était offert pour l'achat du tome 1 donc ça permet d'avoir deux livres pour le prix d'un même si les origines est légèrement plus fin que le livre l'histoire vraiment de base quoi mais je trouve ça vachement sympa de faire ce genre d'offre donc voilà c'était ça c'était pour ça valait le coup de l'acheter et il était de toute façon dans ma wish list c'est à nouveau de la bit lit mais là je me souviens plus trop alors elle est ex membre des forces spéciales sa tête est mise à prix voilà elle a eu quelqu'un qui veut enquêter sur les sabotages dont elle est victime et voilà il ya des vampires certainement des loups-garous également donc créatures surnaturelles voilà probablement de la romance puisque c'est de la bit lit et que c'est milady voilà donc j'ai aussi très hâte de découvrir cette histoire et je trouve que les couvertures sont somptueuses même si je regrette que ce soit les mêmes il ya juste la couleur des ronces qui changent et le titre évidemment mais je regrette juste un petit peu que les couvertures sont exactement les mêmes le même jour j'ai également acheté beyond the clouds la fillette tombée du ciel de nike c'est un manga qui est publié aux éditions ki-yun vous savez que j'adore cette maison d'édition je trouve ce manga sublimissime regardez moi ça il y a encore le prix voilà il est il est juste magnifique les illustrations sont incroyables j'ai pfff j'ai trop hâte de le commencer c'est un une aventure donc pour la jeunesse vous constatez bien que les les personnages sont assez assez jeunes ce serait du fantasy steampunk et je vais juste vous lire la petite phrase qui se trouve derrière et qui m'a fait bavé d'envie une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de ghibli et l'univers et les univers de final fantasy j'ai jamais été trop fan de final fantasy mais je dois avouer que les graphismes sont juste magnifiques voilà donc que j'ai juste très très hâte de découvrir ça je pense que le titre en dit déjà beaucoup la fille est tombée du ciel voilà on va rencontrer un petit garçon qui va tomber sur une jeune fille ailé et il va essayer de l'aider à découvrir qui elle est pourquoi elle est là et comment retourner d'où elle vient le cas échéant en tout cas je trouve vraiment juste sublime donc j'ai très très hâte de le commencer sur un marché aux livres d'occasion j'ai acheté le cinquième tome de la série lord john de diana gabaldon qui s'intitule le prisonnier écossais donc c'est une série spin off d'outlander en fait avec donc lord john en personnage principal expliquer qui est lord john c'est un personnage un des personnages assez importants et que j'aime assez dans la série outlander voilà donc c'est lui le personnage principal et dans ce tome là on va avoir jamie alors je sais pas si c'est le cas dans les autres mais en tout cas dans celui ci oui puisque on se retrouve en 1760 à peu près au moment où jamie se retrouve chez les les en angleterre palfrenier en angleterre dans la grande maison là si vous voyez de quoi je cause je me souviens plus du nom de famille de ces gens là mais voilà et bon c'est le tome 5 j'ai pas encore les quatre premiers et je n'ai lu que le que jusqu'au tome 4 de la série hotlander mais vu le prix je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre voilà donc c'est l'édition france loisir il me semble ouais c'est ça c'est l'édition france loisir mais c'est pas grave je me débrouillerai pour trouver également les autres et celui là par contre je sais que je vais pas forcément le lire tout de suite parce que comme c'est une série spin off ça se passe enfin au niveau chronologie ça va pas à matcher avec ma chronologie d'outlander donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé outlander je me lancerai dans leur john qui va reprendre certainement vers les débuts de du moment où on rencontre leur john donc voilà en tout cas par contre c'est écrit vachement gros et ils sont clairement bien moins épais quand même que que les outlanders et je vous montre que c'est vraiment écrit très gros bon le dos et le dos est cassé quoi mais au moins il est souple et il est en quand même en très bon état donc voilà 5 euros je me suis dit que c'était l'occasion et le dernier roman que j'ai acheté enfin voilà qui qui est de la fiction on va dire c'était le reste de ma commande france loisir qui a beaucoup tardé à arriver parce qu'ils étaient en rupture de stock tellement elles sont bien cbd c'est le premier tome des enquêtes d'enola holmes qui s'appelle la double disparition et voilà je je n'ai pas de mots pour qualifier cette merveille c'est juste sublimissime c'est des enquêtes policières évidemment enola holmes et la petite soeur de sherlock et mycroft holmes et elle va essayer de mener l'enquête pour retrouver sa maman qui a disparu donc on a la bande dessinée je suis fan des dessins c'est incroyable parce que franchement c'est d'habitude pas le genre qui me plaît vraiment mais je trouve que c'est très vintage et que ça change des styles de dessin qu'on a l'habitude de retrouver dans la bd pour les jeunes aujourd'hui et du coup je trouve que c'est très rafraîchissant voilà donc on a dans un premier temps la bande dessinée et à la fin vous avez un genre de voilà les carnets d'enola avec des petits codes à déchiffrer ou des petites astuces pour faire votre propre code votre propre code secret il ya tout un tous les codes secrets d'enola tourne autour des fleurs parce que avec sa maman elles étaient assez fans de tout ce qui était justement langage des fleurs et codes secrets en même temps c'est la famille holmes donc ça paraît logique voilà donc c'est c'est vraiment très original je les trouve vraiment très beau et je suis vraiment très très contente que france loisir les a éditées parce que du coup je peux les avoir à moindre coût on va dire parce que c'est des bandes dessinées qui coûtent cher forcément la bd ça coûte toujours cher malheureusement même s'il ya beaucoup moins de pages que que dans un roman c'est voilà c'est toujours très cher et on comprend pourquoi quand on voit le travail de dingue que les illustrateurs font c'est juste incroyable donc je suis vraiment très très contente de l'avoir je continue dans mes achats mais cette fois ci je vais vous présenter pas de la fiction d'autres choses que j'ai acheté voilà vous me direz dans les commentaires si ce petit changement de sujet vous intéresse et voilà si vous si vous aimez également ça alors dans un premier temps j'ai acheté le tome 3 de la revue miaou dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps je n'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore fini le 2 mais voilà il est c'est juste sublime trop magnifique ce magazine donc entièrement consacré aux chats à chaque fois vous avez des des pages descriptives avec quatre races qui sont décryptées et c'est juste sublime magnifique enfin tous les tous les qualificatifs que vous voulez mais qui ont un rapport avec la beauté la douceur c'est juste vraiment très très beau j'adore cette revue et voilà elle coûte 9 euros 99 mais c'est une trimestrielle il me semble donc voilà c'est ça va c'est pas si cher que ça fait puis pour le travail que c'est enfin je veux dire le papier c'est vous savez c'est pas les papiers des magazines un peu qui colle comme ça un peu papier glacé là c'est vraiment papier solide et pas glacé mais je préfère voilà je trouve ça vraiment beau en plus il ya des voilà dessine moi un chat il ya des petits carnets des petites cartes à l'intérieur enfin c'est c'est vraiment trop chou regardez moi ça c'est pas mignon ça donc je suis absolument fan de ce magazine et je pense que une fois que je les aurais lus je pense que ma maman mettra le nez dedans avec grand plaisir également je me suis également acheté mon agenda pour 2019 et j'ai choisi l'agenda disney 2019 donc forcément avec simba en couverture et les trois prochains donc celui là et les deux autres que je vais vous montrer je les ai acheté grâce à jesse de jesse libre addict je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle les a montré enfin le prochain oui mais celui d'après je n'en j'avais déjà vu avant qu'elle en parle mais voilà le la l'agenda disney c'est clairement de sa faute mais je la remercie parce que franchement ils sont juste trop magnifiques je vais essayer de tomber voilà par exemple donc en fait vous avez à chaque fois les jours de la semaine et sur la page de droite vous avez un coloriage et en fait il ya du coloriage dans tout 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 cet agenda voilà voilà c'est d'ailleurs c'est la collection art thérapie de hachette je suis trop trop fan de cet agenda regardez moi ça comme c'est beau je vais vous montrer je crois que j'en ai commencé un avant quand j'ai quand j'ai des coloriages comme ça j'aime bien faire couleur par couleur c'est à dire que je commence soit par le noir soit par le rouge par exemple là j'ai commencé par le rouge en l'occurrence voilà donc je trouve vraiment trop beau le je trouve que les espaces pour écrire est suffisant enfin en tout cas je vais pas écrire ma vie dedans j'avais commencé un bel à journal mais du coup je trouve que je vais laisser tomber je vais plutôt me concentrer là dessus ça me permet de mettre mes rendez vous perso et tout ce qui est professionnel également donc je pense que c'est je pense que c'est suffisant et à la fin vous avez un comment un répertoire pour noter les adresses de vos contacts un carnet d'adresses voilà et vous avez aussi un espace pour pour les notes que j'ai déjà bien rempli avec tous mes mots de passe mais je n'ai pas écrit évidemment le mot de passe directement parce qu'au cas où je me fais piquer mon agenda voilà mais j'ai noté par exemple si jamais je sais pas si jamais j'avais un chat et que mon mot de passe c'était le prénom mon chat bah j'aurais pas noté le prénom mon chat j'aurais noté prénom du chat voilà enfin vous voyez ce que je veux dire un truc comme ça quoi au moins je suis sûre que personne ne peut capter quels sont mes messages et enfin voilà je le trouve vraiment juste magnifique j'adore l'élastique j'espère juste qu'il va tenir parce que sur mon précédent agenda j'avais également un élastique et il n'a pas tenu donc là j'espère que j'espère que ça va le faire voilà en tout cas du coup j'ai très hâte d'être à 2010 d'offre pour vraiment commencer à écrire pleinement dedans ensuite donc à cause de jess j'ai acheté le bestiaire disney 12 cartes magiques à gratter c'est une activité que je voyais depuis un certain temps mais qui jusqu'à présent m'interpellait pas plus que ça et en fait quand ils ont sorti ça et que je l'ai vu chez jess j'ai direct foncé dessus je vais vous montrer j'en ai commencé un j'ai commencé le premier oui moi je suis une fille un peu carré comme ça je commence toujours par le premier et j'avance au fur et à mesure c'est à dire que je fais pas tout le tout le carnet en disant lequel me plaît le plus et je commence par celui là je fais toujours le premier voilà cherchez voilà ne cherchez pas à comprendre voilà j'ai commencé celui-ci donc je sais pas si vous allez bien voir donc c'est marie des aristochats et donc en fait vous avez donc la page qui est entièrement noir et il suffit de gratter vous avez à la fin un un genre de pique en dessous voilà qui vous permet de gratter la partie grise qui ensuite enfin en dessous de la partie grise vous avez les couleurs et c'est tout un dégradé en fait qui se poursuit jusqu'à la fin du dessin et au début je me suis d'ailleurs j'ai fait un test parce que je me suis dit bon c'est facile il suffit de gratter et puis voilà en fait non c'est pas si simple parce que le noir se gratte également donc il faut vraiment bien suivre les traits c'est comme pour les coloriages en fait vous pouvez pas dépasser parce que sinon c'est moche voilà donc en tout cas je suis vraiment très très contente de ce bestiaire je sais pas si vous allez bien voir je vous montre un peu ce qu'il ya ce qui se trouve à l'intérieur voilà donc il y en a que j'ai plus hâte de gratter que d'autres mais je vais essayer de les faire dans l'ordre j'ai également acheté un porte vue pour pouvoir les mettre dedans à la fin pour pas qu'ils s'abîment donc voilà je suis très contente pour l'instant je suis pas là dessus je suis plus sur mon diamond painting si si vous voulez avoir plus d'infos sur ce truc là je vous laisse consulter mon instagram parce que jusqu'à présent j'en ai pas encore parlé sur la chaîne mais par contre sur instagram je montre parfois mes avancées donc n'hésitez pas à regarder pareil pour les les cartes à gratter et les coloriages tout ça je fais plutôt des photos sur instagram plutôt que de vous faire un sujet complet sur une sur une vidéo complète sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon instagram pour découvrir un peu plus de ce genre de choses et mon dernier achat du mois d'août c'est encore un ouvrage de la collection art thérapie de Hachette il s'agit des vitraux disney et cet ouvrage est juste trop magnifique voilà quand je l'ai vu en librairie je suis tombée dessus en librairie je l'ai pas j'ai pas commencé par le voir sur amazon après je l'ai mis dans ma wishlist amazon mais la première fois que je l'ai vu c'était en librairie donc tout de suite bah ça m'a interpellé déjà la couverture la tranche qui est argentée je trouve ça juste sublime et quand j'ai vu l'intérieur je me suis c'est pas possible il me le faut il me le faut à tout prix voilà donc je me le suis acheté je l'ai commencé d'ailleurs j'ai presque fini me manque plus que que la jupe de blanche neige a terminé la jupe et le fou voilà donc je le trouve vraiment magnifique c'est du coloriage alors moi je coloris d'abord au feutre en tout cas là pour les vitraux je coloris d'abord au feutre une case sur deux et ensuite je passe au crin de couleur donc je fais d'abord une couleur foncée s'il ya encore par exemple ici vous voyez Juste là où il y a mon doigt il ya trois cases c'est à dire que là je vais pas pouvoir utiliser juste une couleur au crin de couleurs sinon les 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 la ce sera trois trois cases de suite de la même couleur il faut pas chercher à comprendre donc je vais utiliser d'abord un crin de couleur foncé et ensuite un crin de couleur clair pour faire différentes nuances de couleurs voilà et exactement comme jesse l'a dit dans sa vidéo moi en ce qui concerne les disney je suis obligé de respecter les couleurs des personnages parce que sinon je suis perturbée et ça va pas voilà pareil il faut pas chercher à comprendre en tout cas je suis vraiment très très contente de ce bouquin il coûte 16 euros 95 j'ai encore l'étiquette dessus voilà mais ouais il est très lourd il est très très lourd mais il est vraiment sublime et regardez moi ça même la couverture enfin je veux dire et je vous dis ils sont tous tous très très beau j'ai hâte de me plonger un peu plus là dedans et pour la dernière partie de ce book haul je vais vous présenter les ouvrages que j'ai emprunté à la médiathèque j'ai pris le tome 5 de après la pluie de yun mayouzuki j'espère que ça se dit comme ça ou djoun yun ou djoun voilà donc je vous ai déjà parlé de cette série c'est une série que j'aime beaucoup j'ai hâte de voir ce que la suite peut donner j'ai également emprunté les tomes 2 et 3 de in love with you de saki aikawa j'ai le tome 1 que j'avais acheté sur price minister mais que je n'ai pas encore lu donc là au moins j'ai la trilogie complète donc si le tome 1 me plaît je pourrais enchaîner avec les tomes 2 et 3 c'est de la romance et du shoujo donc je vous fais pas le pitch à chaque fois pour chaque manga j'ai aussi emprunté le tome le dernier tome donc le tome 4 de don't worry be happy de kaori oshiya pareil une histoire qui se passe au lycée une romance qui se passe au lycée voilà donc c'est ça c'est une histoire qui me plaît beaucoup j'ai vu un bisou je me suis je crois que j'ai vu un bisou j'aime bien quand il y a des bisous dans les mangas voilà j'ai également pris le tome 5 de takane et anna de yuki shiwazu ça c'est une série que j'aime un petit peu moins mais je trouve qu'elle se bonifie quand même avec les tomes donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner pareil c'est de la romance là le sujet est légèrement original puisque les deux personnages donc l'homme et la jeune fille en fait c'est la soeur de la jeune fille devait épouser ce garçon et finalement elle n'avait pas envie et du coup elle a envoyé sa soeur à sa place et voilà donc la relation commence un peu entre les deux donc avec la plus jeune soeur qui est effectivement plus jeune que le personnage masculin mais voilà je trouve ça assez rigolo donc voilà pareil j'ai hâte de voir la suite et j'ai aussi emprunté les tomes 1 à 8 de j'aime les sushis de ayumi komura c'est alexandra de la chaîne alex bouquin en prada qui qui m'a donné envie de les lire en fait quand elle a fait son sa pioche dans sa bibliothèque voilà elle les a présentés et j'aime effectivement beaucoup les sushis j'adore ça je crois que c'est un des plats préférés et voilà je me suis dit que gourmandise peut-être un peu d'humour peut-être un petit peu de romance pas si peu qu'on verra bien mais en tout cas les mangas qui se passent dans l'univers de la cuisine me plaisent beaucoup donc voilà j'ai hâte de les découvrir et j'ai la série complète donc au moins bah ce sera fait ensuite j'ai emprunté les crayons rentre à la maison de drew de walt et oliver jeffers j'avais adoré les crayons font de la rébellion quelque chose comme ça voilà donc là c'est un genre de suite c'est un album jeunesse comme vous pouvez le constater voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner c'est écrit en carte postale donc les dessins sont pas forcément extraordinaires j'avoue mais mais j'aime vraiment vraiment beaucoup enfin j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome donc j'ai hâte de voir ce que le tome 2 peut donner j'ai aussi pris la boîte à secret le premier tome de l'étrange boutique de miss potimari de ingrid chabert et sévril lefebvre aux éditions jungle kids kids c'est là c'est clairement la couverture qui m'a attiré il me semble qu'on va être dans un univers un petit peu fantastique avec une jeune fille qui va découvrir des secrets peut-être un un lien avec une sorcière je crois que les elle est capable de communiquer avec les animaux il me semble je crois qu'il ya des fantômes ce genre de choses donc voilà c'est très jeunesse mais pareil j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner j'ai également emprunté la gandouf de bordier et sanoé aux éditions soleil collection métamorphose cette collection c'est une collection que j'adore des éditions soleil ils font toujours des bandes dessinées incroyablement belles là forcément bah je vous laisse constater que la couverture est sublime et il n'y a pas de résumé donc voilà je peux pas trop vous dire de quoi ça parle il me semble que la jeune fille qui est ici va faire des rêves étranges je crois et en fait elle cherche un petit peu sa place sa place dans le monde et voilà en tout cas les les illustrations sont magnifiques j'ai très très hâte également de me plonger dedans que du beau que du beau que du beau j'ai aussi emprunté mercredi à la librairie de sylvie niemane et olivier talec je suis pas fan des dessins d'olivier talec mais c'est un classique et ça se passe dans une librairie donc forcément tout simplement donc voilà comme je vous dis les dessins sont pas forcément voilà mais j'ai quand même hâte de voir de connaître un petit peu cette histoire j'ai aussi emprunté harry potter le grand livre des créatures et voilà j'ai trop hâte de me plonger dedans je vais tous les acheter de toute façon mais bon en attendant de pouvoir les avoir à moi dans ma bibliothèque je les emprunte pour les lire je trouve qu'ils sont juste extraordinaires ces bouquins enfin on apprend tellement de choses sur l'univers qu'on adore donc c'est vraiment juste incroyable donc là spécialisé dans les créatures j'ai vraiment hâte de me plonger dedans également j'ai également emprunté le premier tome de le veilleur des brumes de robert kondo et d'isset tsu tumi je trouve que l'objet livre est génial enfin j'adore le ce format en fait il est tout petit mais je trouve vraiment très beau en hardback évidemment puisque c'est une bande dessinée j'adore les illustrations c'est très original dans cette histoire on va suivre un cochon qui est gardien de d'un moulin me semble-t-il et qui en fait doit doit surveiller que le moulin fonctionne tout le temps puisque en fait c'est le vent que souffle le moulin qui permet d'éloigner la brume qui est toxique ou quelque chose comme ça sauf qu'à un moment le moulin va disparaître ou s'arrêter je crois et du coup ils vont partir en quête pour sauver la population ça a l'air vraiment chouette le thème abordé a l'air assez dur et du coup je trouve que le contraste avec les illustrations est assez intéressant donc j'ai hâte de le regarder j'ai également pris les tomes 3 et 4 de la série trappeurs de rien de thomas priu pog et corgué donc le tome 3 c'est coco a disparu et le tome 4 c'est la chasse aux papillons j'adore cette série je la trouve vraiment très très choupinette voilà avec trois petits personnages qui sont des trappeurs mais des trappeurs de rien parce que finalement voilà ils sont ils sont trop gentils et généreux pour faire du mal à quoi que ce soit même à une mouche donc c'est vraiment génial et je les trouve vraiment très drôles donc voilà c'est très très jeunesse mais je les trouve quand même très jolies et voilà j'ai hâte de continuer ses aventures j'ai également emprunté flamingo de molly iddle alors celui là ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma wishlist mais en fait il est juste magnifique c'est un ouvrage avec des flaques voilà il est juste trop trop beau donc pareil j'ai trop hâte c'est un peu rose à mon goût mais j'aime pas trop le rose mais c'est un flamant rose donc en même temps quoi de plus normal voilà et pareil j'ai hâte en plus ça tourne autour de la danse donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et de la même autrice j'ai emprunté T-rex invité au goûter et T-rex à la plage donc là c'est un dinosaure le personnage principal donc voilà je trouve que ça change et j'adore les illustrations franchement je trouve que cette autrice est est pas mal douée j'aime beaucoup le design de ses créations donc voilà j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner et je termine cette vidéo en vous présentant une bande dessinée dont je vous ai déjà parlé il s'agit du tome 4 de la série astrid bromure de fabrice parme comment lyophiliser le monstre du loch ness aux éditions rue de sèvres astrid bromure c'est une petite fille que j'adore c'est un personnage vraiment génial très très drôle j'aime beaucoup les illustrations de fabrice parme je trouve que c'est très 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 vintage en tout cas je le trouve vraiment très très doué l'auteur pour pour ces bd enfin voilà je je crois pas que j'ai eu l'occasion de le découvrir dans d'autres choses mais en tout cas dans ces bd dans les astrid bromure c'est juste extraordinaire et j'adore les titres enfin voilà comment lyophiliser le monstre du loch ness le premier c'était comment désinguer la petite souris il ya eu comment atomiser les fantômes et le dernier en le troisième c'était comment épingler l'enfant sauvage je trouve ça juste extraordinaire et du coup là ça va être en écosse forcément donc c'est vraiment cool et j'ai hâte j'ai vraiment hâte de me replonger dans ces aventures voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse si vous les avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ah oui et j'ai changé de coiffure parce que j'avais un entretien ce matin donc croisez les doigts pour moi